... Messieurs, j'accueille aujourd'hui le président Maron Castro. C'est sa première visite d'État en France. C'est même la première visite d'État d'un dirigeant tout à l'heure. Et par ce geste, j'ai voulu aussi être à la hauteur de l'accueil qui m'avait été fait lorsque je me suis rendu à Axe-Barre, c'était au printemps d'Ame. Je vous remercie, le président Maron Castro, pour cette part d'amitié. On va pouvoir inviter. J'ai été l'un des premiers chefs d'État occidentaux à venir en visite. C'est le message que j'avais tenu à délivrer quand je m'étais rendu à la Havade. C'est le message que je prononce encore aujourd'hui. C'est en barreau, ce blocus doit être maintenant effacé pour que Cuba prenne pleinement sa place. Et c'est la volonté de la guerre dure qui passe d'abord par des échanges économiques. De nombreuses entreprises françaises sont présentes à Cuba. Et la France fait partie des principaux partenaires commerciaux de Cuba depuis de nombreuses années. Je vous remercie à les entreprises qui s'y sont installées, alors même que c'était si difficile, de pouvoir investir et faire commerce avec Cuba en vue des contraintes internationales. Ces embêtements, aujourd'hui, avaient voulu faire un choc. C'est la première fois qu'un chef d'État humain vient en France depuis l'indépendance de Cuba. Et donc, nous en mesurons quand le prix est fini. C'est la première fois qu'un chef d'État humain vient en France. C'est un accordé et de respecte au monde que caractérise notre électorat. Un agente économique bilaterale que représente un important mecanisme conjunt pour la proyección, seguimiento y promoción de los vínculos económicos potenciales de coopération e inversión, incluso a mediano y largar. Del mismo modo, destaca la firma del Acuerdo Bilateral sobre la deuda de Cuba con Francia, con los juicios de los Estados Unidos contra Cuba, que es el principal... ...